Allo tout le monde et re-bienvenue sur la Côte-Nord! L'été dernier, on a fait un super beau road trip sur la Côte-Nord et on a adoré notre expérience, mais il y a un élément sur notre bucket list qu'on n'a pas réussi à cocher, et c'est de se rendre jusqu'au bout de la route 138, mais c'est là que ça se passe! Oh! Ah puis ça monte encore! C'est pas fini! Allons-y! Notre plan tout au long de la route, ça va être d'arrêter partout où on n'a pas réussi à l'arrêter la dernière fois, soit par manque de temps ou soit parce que notre véhicule était trop gros. Mais là, cette année, on voyage léger avec notre petit campeur et ça va nous permettre de faire des arrêts comme celui-ci sur le bord de la baie Saint-Pancrasse, qu'on avait essayé d'arrêter, mais il n'y avait aucune place pour rentrer avec notre Airstream et se stationner. Tandis que là, ça a été super facile et on peut apprécier cette vue-là qu'on a manquée la dernière fois. Entre Québec et le bout de la route 138, il y a environ 1000 km, ce qui représente à peu près 13 heures de route. Là, présentement, on est un petit peu passé Baie-Comeau, donc on est un peu à peu près à mi-chemin, mais on va pas faire ça tout d'une traite, on va faire ça tranquillement, on va arrêter un petit peu partout. Ce qui est un petit peu plus touché dans cette route-là, c'est surtout la dernière portion qui est entre Havre-Saint-Pierre et Kégaska. Il y a une partie de cette route-là qui se trouve à être sur de la gravelle, puis ça a l'air que la route est un petit peu plus chaoteuse. C'est la raison pour laquelle la dernière fois, on ne s'était pas aventuré jusque-là avec notre Airstream pour pas toute la briser. Mais là, on est pas mal mieux équipé pour le faire, puis on va se faire un plaisir en même temps de vous faire un état de la route pour vous dire dans quel état, puis est-ce que ça sera praticable selon votre type de véhicule avec lequel vous aimeriez vous y rendre. Ça va être ça les prochains jours. On va s'arrêter un petit peu partout sur notre chemin, puis se trouver des beaux endroits pour dormir, puis en profiter, prendre notre temps, puis profiter du paysage tout le long de la route. Alors, on s'est arrêté au pas de Saint-Bernard. À Port-Cartier. Sur le menu, il y avait une soupe à l'oignon. Puis toi, c'est ça que tu voulais manger. Ah oui, c'est ça que je voulais manger. Sauf que, rendu au comptoir, ils ont dit qu'on n'en fait pas d'habitude pour remporter parce qu'on n'a pas de plat. Ben, c'est vrai. Ils m'ont mis ça dans un plat à poutine. Ils m'avaient pas spécifié parce qu'on n'a pas de plat. Ils m'avaient juste dit que ça se transporte mal. Mais là, je comprends qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là. Oh my god! Moi, j'ai un Philly cheesesteak, mais ça sera pas évident à manger, cette affaire-là. Oh my god! Puis là, ben, on est habillé comme des petits oignons. Soupes à l'oignon, oignons. Thématique oignons ce soir. Parce qu'il fait, quoi, 10 degrés, je pense? Ouais, ça s'est rafraîchi un petit peu. Puis le mauvais temps nous a rattrapés. Non, moi, je pense plus qu'on a rattrapé le mauvais temps, Alex. T'as raison, on s'est sauvé du soleil. Ouais. Mais quand même, on est super bien équipés. Fait que je pense pas que ça soit un problème pour nous, même qu'on adore ça quand il fait plus froid pour Snoopy. C'est moins compliqué à gérer pour les chiens. On vient de se trouver un emplacement sur l'île Paterson. Un des points d'intérêt qu'on voulait absolument voir sur notre route est tout près d'ici. Puis là, ben, j'ai trouvé cet emplacement-là sur l'île Paterson, qui est un genre de camping municipal. Il y a pas de service, mais c'est dans la forêt, c'est très intime, puis c'est juste sur le bord de l'eau. Puis on va pouvoir aller voir à pied ce qu'on voulait aller voir. Fait que ça, on vous montre ça demain matin. À demain. Bon matin, hi! Good morning! Je suis en train de regarder notre activité de ce matin. Puis il semblerait que finalement, ça se rend pas à pied à partir de l'île Paterson. Fait qu'il va falloir qu'on prenne notre voiture. Puis en même temps, ça va être sur notre chemin en direction vers notre prochaine destination. Bon, ben c'est pas trop pire. C'est à côté. C'est pas trop pire. C'est trois minutes de route. On est pas trop pressés. Non, on va prendre também, c'est pas trop pire. On est pas trop pire. 1 ans de C'était vraiment un camping cool, un peu comme un parc national, puis toutes les infrastructures étaient renouvelées, il y avait des poubelles neuves avec enfin du recyclage, il y a tellement de campings qui n'ont pas de recyclage, il y avait des beaux pots à feu, c'était des beaux emplacements intimes, il y avait beaucoup d'espace entre les emplacements, j'ai vraiment adoré ma nuit ici, c'était très tranquille, puis ce matin, c'était full beau d'aller voir sur le bord de l'eau les petites roches, la petite rivière qui passe ici à Port-Cartier, c'était super beau. Puis là, bien attachez-vous, on a deux minutes de route à faire! Je ne peux pas croire que dans notre dernier road trip, on n'avait pas fait la minute de détour que ça prenait pour venir ici à la plage Rochelois, puis c'est sur cette plage-là qu'on peut avoir une superbe vue sur le Lady Era. Le Lady Era, c'est une épave d'un navire grec qui s'est échoué ici en 1977 par une tempête de neige en plein hiver. C'est un navire qui se faisait vieillissant, puis ils ont perdu le contrôle pendant la tempête, ils se sont ramassés, échoués ici. Puis étant donné qu'ils sont un peu loin de cette île, puis qu'il y avait une tempête de neige, ils n'ont pas réussi à aller secourir les matelots à bord avec un hélicoptère. Ça fait qu'il a fallu qu'ils, le lendemain, ils ont été obligés de passer la nuit, échoués là. Puis c'est un certain M. Landry qui, lui, habitait ici à Port-Cartier. Il a pris son Zodiac puis il est allé faire des allers-retours pour sauver les matelots sur le bateau du Lady Era. Puis là, bien, le Lady Era est devenu un paradis pour les oiseaux qui s'amusent à virevolter autour du navire. Puis nous autres, pour les touristes, ça fait une superbe vue. Puis on n'a même pas besoin de faire de hiking, de randonnée, on n'a pas besoin de prendre un kayak qui est vraiment direct sur le bord de l'eau. Je pense même qu'il y a peut-être une randonnée qui nous permet d'aller encore plus proche. Mais déjà sur la plage ici, qui est une magnifique plage, on a une superbe vue sur le Lady Era. de la plage ici. ... ... ... On se retrouve sur notre pochette de livres en ce moment même! C'est drôle parce que l'année dernière, quand on est passé ici, c'était comme le point de vue immanquable de lever le drone puis de filmer la Airstream qui passait sur ce pont-là. ... 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